Il y a un chiffre qui s'est passé, car il y a des partenaires de l'EFMI en octobre. Les gens qui ont dit qu'en 2023, ils ont fait un déficit budgétaire de 4,9%. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait 5,5%. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un déficit budgétaire de 4,9% de l'EFMI. C'est ce qui s'est passé, car ils ont fait un déficit budgétaire. C'est une question qui s'est passé, car il faut que l'on puisse faire un élargissement de l'assiette fiscale. C'est la réduction des dépenses fiscales. C'est ce qui s'est passé, les dépenses fiscales. Les entreprises qui ont fait un déficit budgétaire ou un quartier, ils ont fait un déficit budgétaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un déficit budgétaire. Cela ne facilite pas la réduction du déficit budgétaire. L'économiste est un item qui fait un déficit de dématérialisation. Il a fait un travail de douane qui a été digitalisé, car ce qui s'est passé, il a fait un déficit budgétaire de dépenses humaines, imprimé des documents. Au sein de l'UEMO, nous avons noté que le taux de recouvrement d'impôts n'est pas si élevé. Le taux de recouvrement d'impôts est un déficit budgétaire de l'UEMO, et il a fait un déficit budgétaire de l'UEMO, et il a fait un dématérialisation. Il nous permet à notre économie d'avoir peut-être une fiscalité assez élevée. Le déficit budgétaire au Sénégal a fait un sorbataille de 5,5%. Il s'agit d'une défaçon d'intérêt à l' fishbowl en 2023. Il s'agit d'une déficit budgétaire de 6,1%. Le déficit public est un déficit budgétaire de l'OEMO, et l'objet de l'About est un public de déficit budgétaire. Le défi est un défi budgétaire de la commission de l'UEMO. Sous-titrage ST' 501